De quoi le cerveau a-t-il besoin pour bien fonctionner ? Pour qu'il se développe et fonctionne bien, mais aussi pour bien apprendre, ton cerveau a des besoins fondamentaux. Il a des besoins physiques, une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant et de bonne qualité. Il a également des besoins sociaux. Ton cerveau est en plein développement et il a besoin d'apports réguliers en nutriments, vitamines, lipides, glucose. Il consomme environ 20% de l'énergie produite dans ton corps et ton alimentation va lui servir de carburant. Il faut avoir une alimentation saine, variée et équilibrée. Par exemple, prendre un bon petit déjeuner le matin pour être en pleine forme, des fruits frais ou secs pour les vitamines, un produit laitier pour les lipides, des produits céréaliers pour le glucose et une boisson chaude ou froide. Veille bien évidemment à limiter les aliments trop sucrés, trop salés et les mauvaises graisses. La pratique d'une activité physique régulière permet à ton cerveau de mieux fonctionner et de mieux apprendre. De la qualité de ton sommeil dépendra la consolidation des apprentissages. En effet, pendant que tu dors, le cerveau répète, enregistre et approfondit les apprentissages. Les scientifiques préconisent de dormir entre 9h et 12h de 6 à 12 ans et entre 8h et 10h de 13 à 18 ans. Chez les adolescents, leur dormissement a lieu biologiquement plus tardivement et le sommeil se décale donc le matin. Pour te sentir bien, il est nécessaire de cultiver des liens sociaux de qualité. Cela consiste par exemple à avoir des échanges bienveillants avec les personnes qui t'entourent. Quelques questions pour terminer. Quelle est la consommation d'énergie moyenne du cerveau ? 20% ? 40% ? 60% ? Quels sont les 4 besoins principaux du cerveau ? Une alimentation saine et équilibrée. Une activité physique régulière. Un sommeil suffisant et de bonne qualité. Il y a un social de qualité. Pourquoi est-ce important de combler les besoins fondamentaux du cerveau ? Pour qu'il se développe et fonctionne bien et aussi pour bien apprendre. De quoi le cerveau a-t-il besoin pour bien fonctionner ?